Faisons suite à la vidéo précédente avec IbraTV et Valec qui se sont fait des grèves de barbe. Aujourd'hui on va constater qu'il en est de même pour les cheveux chez les influenceurs GameX13, Vodka et Lonnie. Ce sont 3 youtubeurs qui créent un contenu assez généraliste, pop culture, vlog. J'ai pris ces 3 là un peu au hasard parmi des centaines d'autres qui sont à divers stades de calvitie, narood ou qui veulent simplement abaisser la limite de leur scalp. Pour paraitre plus jeune, plus beau ou moins vieux, moins laid, peu importe. Mais surtout pour une question de compétition, de comparaison par rapport aux autres hommes comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. L'homme ne veut pas être dans les etc et encore moins dernier donc il va toujours chercher le truc qui va lui permettre de battre son concurrent. Que vous le vouliez ou non, que ces influenceurs le veuillent ou non, dans le monde des youtubeurs mais aussi en dehors, il y a des hiérarchies qui se mettent spontanément en place. Des hiérarchies de beauté, de musculature, de masculinité, virilité, d'influence, etc. Et personne n'a envie d'être trop derrière dans tous ces classements. L'homme ne veut pas être dans les etc et encore moins dernier donc il va toujours chercher le truc qui va lui permettre de battre son concurrent. Les influenceurs prennent de l'âge. Une nouvelle génération de youtubeurs arrive, plus jeunes, plus beaux, avec encore tous leurs cheveux. Les anciens influenceurs vont inévitablement être comparés avec les nouveaux. Il faut arriver à maintenir fidèles le public qui les suivait jusqu'à maintenant mais aussi attirer les nouveaux. Les jeunes se sentent plus proches des influenceurs de leur âge quoi. Evidemment que toutes les améliorations du sex appeal influencent leur audience. La portée de leur influence donc leur revenu et qualité de vie. Moi j'ai des filles d'aublectes et je m'en raconte pas. Au cours de la conversation j'en viens à avouer que si j'avais pu j'aurais aimé baisser ma ligne frontale. Juste question d'esthétique. Caprice de star t'as capté, je sais que j'ai pas besoin de greffe, j'ai pas de calvitie, mais si j'avais pu la descendre un peu ma petite ligne frontale là pour les contours ça aurait été incroyable. Le docteur me regarde et il me dit attends j'arrive. On a pris pour moi au total plus de 2000 greffons parce que j'en ai profité aussi pour renforcer sur les côtés. Hé je vous dis caprice de star laissez moi tranquille. Quand on voit que la beauté joue même sur les résultats des élections présidentielles alors vous imaginez bien l'importance que ça a pour des influenceurs qui sont là pour placer les produits. L'importance que ça a sur la portée de leur influence. Je ne serais même pas étonné si dans quelques années avoir une calvasse deviennent aussi mal vu que d'avoir des dents mal alignées ou encore que ça commence à être remboursé comme leur tononcie. Bref je vous renvoie à ma vidéo précédente celle sur Ibra et Valec qui se font implanter des barbes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !